Si je mets cette orange dans l'eau, elle flotte. Si je mets l'orange sans la peau dans l'eau, elle coule. Et si je mets uniquement les peaux dans l'eau, elle flotte. Alors tout ça, est-ce que c'est une histoire de volume ? Si je prends un morceau de bois avec exactement le même volume que ce morceau de fer, le bois va flotter alors que le fer va couler. Vous allez me dire, oui, mais attention, le bois est quand même plus léger. Je vais prendre quelque chose d'encore plus léger que le bois. Ce petit morceau de zinc, il est encore plus léger. Pourtant, il va couler. Et ce morceau encore plus léger, il va aussi couler. Alors qu'est-ce qui est important ? En fait, la masse est certes importante, mais le volume aussi. Ce sont les deux qui sont importants. C'est la masse volumique. C'est la masse par rapport au volume. Quand je regarde ces deux morceaux de matériaux, le bois et le fer, pour un même volume, la masse va être différente. La masse volumique du fer va être d'environ 8 grammes. 8 grammes pour 1 centimètre cube, alors que la masse volumique du bois est-elle d'environ 0,8 grammes par centimètre cube. Alors qu'est-ce qui flotte et qu'est-ce qui coule ? Les objets qui ont une masse volumique inférieure à celle de l'eau vont flotter et celles qui ont une masse volumique supérieure à celle de l'eau vont couler. En effet, l'eau a une masse volumique de 1 gramme par centimètre cube. Et d'ailleurs, c'est par rapport à l'eau qu'on va définir ce qu'on appelle la densité. La densité, c'est rien d'autre que la masse volumique de mon matériel divisé par la masse volumique de l'eau. Il y a une deuxième unité qui existe pour la masse volumique. Ce sont les kilogrammes par mètre cube. Là, il faut multiplier par 1000. En fait, l'eau a 1000 grammes pour 1 mètre cube. Alors maintenant, petit test. Si cette fois-ci, je vais utiliser non pas de l'eau, mais de l'huile pour voir si un objet va couler ou flotter. Alors, je vais prendre cet objet-là qui a une masse volumique de 0,9 g par centimètre cube. L'eau, c'est 1 g par centimètre cube. Donc, mon objet va flotter à l'intérieur. Par contre, si je prends mon huile qui a une masse volumique de 0,7 g par centimètre cube, eh bien là, l'objet, il va couler. Alors, revenons-en à notre mandarine, à notre orange. Eh bien, la masse volumique de notre peau, elle est inférieure à celle de l'eau. C'est pour ça qu'elle va flotter. La masse volumique de l'orange, de la chair de l'orange, elle est supérieure à celle de l'eau. Elle va couler. Et l'orange, avec la peau, elle va flotter. Parce que la moyenne des deux va faire une masse volumique qui va être inférieure à celle de l'eau. Attention, quand on parle de masse volumique, c'est bien la masse volumique qui est inférieure, qui est au-dessus. Alors que la masse volumique qui est supérieure va être en dessous. La masse volumique, elle est un petit peu taquine. La masse volumique peut aussi changer en fonction de certains paramètres, comme la température ou la pression. Si j'appuie sur ma bouteille, je vais comprimer l'air à l'intérieur de mon ludion. La masse volumique va augmenter et donc mon objet va couler.